Bonjour, je m'appelle José P. Santoli-Cuido, je suis écrivain. Voici mon roman, L'été sans retour, qui est donc sélectionné pour le prix des lycéens. Bonjour à toutes et à tous. Ma question est la suivante. Quelle est l'origine de l'inspiration ? Par quel déclic quelque chose devient-il sujet de roman ? Bon, bien, l'inspiration, ça c'est un sujet évidemment vaste et je vais faire en deux temps. Donc, pour ce qui est de ce roman-ci, L'été sans retour, là l'inspiration a été facilitée par le fait qu'il s'agit d'un fait divers au départ, d'un fait divers réel. J'ai développé le contexte, mais la structure de l'enquête, je n'ai pas eu à me creuser la tête pour trouver l'inspiration. Par contre, l'autre partie du livre, là, l'inspiration, j'ai dû la chercher et où l'ai-je trouvé dans mes souvenirs. J'ai reconstruit le village, j'ai reconstruit des personnages sur base de personnes que j'ai connues dans mon enfance, que j'ai fréquentées, qui peuplent mon imaginaire et donc je les ai fusionnées pour recréer des personnages fictifs. Bonjour, alors j'aimerais vous poser quelques questions. Ma première question serait, comment organisez-vous votre travail ? Et la deuxième serait, quelles sont les différentes étapes de l'écriture par lesquelles vous passez ? Donc de manière très concrète, je ne vis pas de ma plume, c'est-à-dire mon métier d'écrivain, qui me prend le plus de temps dans mes journées, ne me permet pas de vivre uniquement de ça. Donc je dois travailler pour gagner ma vie et donc j'ai des activités qu'on qualifie d'alimentaires, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à l'écriture, notamment des conférences, des séminaires, des cours, ce genre de choses que je fais le soir. Donc je commence à travailler le matin, je m'assieds à ma table vers 9h et là je travaille jusqu'à midi, je déjeune, puis je reprends quand c'est possible, on va dire encore deux heures en début d'après-midi. Je commence toujours mes textes, mes romans en tapant à l'ordinateur, pourquoi pas ? Parce que c'est plus pratique pour moi, les débuts de romans sont toujours difficiles à structurer, donc je fais des copier-coller ainsi de suite. Et par moments, pour certains passages, j'ai besoin d'écrire à la main, donc j'imprime et je réécris certains passages, notamment, tu verras dans l'été sans retour si tu l'as lu, il y a des passages par exemple de descriptions, de paysages, où je vais donner une écriture, on va dire d'un type modestement bien sûr, mais plus poétique. À ce moment-là, j'ai besoin d'un contact charnel et je réécris. Bonjour, ma classe et moi aurions aimé savoir comment vous créez vos personnages ? Alors la création des personnages, je dois dire que c'est ce qui est le plus, je ne vais pas dire facile, parce que ce n'est pas le bon thème, vraiment, là absolument rien n'est facile dans l'écriture d'un roman, mais c'est ce qui me demande le moins de temps et le moins de réflexion. Alors comment je les crée ? Au départ, je pars des personnages centraux, évidemment, donc dans l'été sans retour, par exemple, le personnage du vieux, Pascuale Serraille, c'est un personnage auquel je suis le plus attaché, parce que tu dois savoir que quand tu écris un roman, tu vis évidemment avec le personnage pendant, moi ça me prend un an et demi, deux ans quelquefois, je n'ai pas une écriture rapide, donc je vis avec eux. Ça devient pratiquement des proches, et en général, ce sont des personnages qui me sont proches réellement, au sens où je prends des choses un peu chez tout le monde, chez des gens que je connais, ou chez des gens que j'observe, je fusionne ça et je crée un personnage à part entière. Alors, ça c'est une question vraiment presque métaphysique, là. Donc, quand puis-je considérer que le livre est terminé, c'est très difficile de se défaire du livre, parce qu'au fond, la réponse la plus simple serait de dire quand tu ne peux plus apporter de correction. C'est-à-dire, moi je relis, c'est ça de manière presque obsessionnelle, tous les paragraphes, puis je le fais lire à quelqu'un parce que tu ne te rends plus compte, c'est l'expression « voir le nez dans le guidon ». C'est un cycliste qui pédale en regardant le guidon parce qu'il ne sait même plus où il est. C'est un peu ça, après avoir travaillé un an et demi, deux ans, tu ne sais plus trop où ton nez, tu le fais lire à quelqu'un d'autre qui te dit « il y aurait ça et ça et ça à améliorer », tu le fais ou tu ne le fais pas, et là, tu considères alors que c'est terminé. Ensuite, dans quel état se sent-on extrêmement angoissé, me concernant ? Parce que ça va vouloir dire à ce moment-là que je vais devoir entrer dans l'étape la plus compliquée, c'est l'envoyer à la maison d'édition, si j'en ai une, ou en trouver pour un écrivain qui ne l'aurait pas, par exemple, et là, attendre le verdict, c'est-à-dire on le publie ou pas. Ça, c'est terriblement angoissant, parce que tu pourrais très bien avoir travaillé deux ans et personne ne veut le publier. « Bonjour, si vous deviez associer une musique, une odeur, un tableau ou un objet à votre roman, quel serait-il ? » Prenons dans l'ordre, une musique, là, c'est simple, parce que le personnage central du livre, donc la jeune fille qui disparaît, écoute en permanence un chanteur qui s'appelle Vasco Rossi, qui fredonne régulièrement une chanson, c'est ce qu'elle écoute dans ses écouteurs, qui s'appelle « Vivere », « Vivre ». Un tableau, là, alors, je dirais les glaneuses de Millet, parce que ça représente justement ces campagnes, ces paysans qui travaillent, qui vivent avec la terre, et pour qui la terre est toute l'odeur. Alors là, l'odeur, c'est une odeur de mon enfance, que l'on retrouve dans le roman, c'est l'odeur de l'asphalte chaude. Quand le soleil frappe en Italie, le soleil cogne à tuer les mouches, comme on dit, tellement ça frappe. Quand tu ressors à 16 heures, l'asphalte a brûlé, et tu as cette odeur qui se marie avec la campagne, comme ça, ça c'est une odeur que je... Voilà, en te parlant, je la sens. Comme objet, c'est très simple, ceci, c'est un bâton de pèlerin, avec l'effigie ici au milieu de la croix du Saint Patron. Pourquoi je choisis cet objet ? Parce que dans le roman, il y a une scène, où la population commémore le Saint Patron, qui est le protecteur du village, une fois par an. On sort la statue du Saint Patron, on la met sur les épaules, six hommes la mettent sur... Et on parcourt comme ça les rues du village, et derrière, alors vous avez les pèlerins, donc les habitants, qui sont là, en tenant le bâton, et qui marchent derrière, et ça fait une procession qui dure comme ça, une heure, une heure et demie, dans tout le village. Et puis on rentre la statue à l'église, et les pèlerins rentrent chez eux, avec leur bâton. Sous-titrage ST' 501